Hey what's up les gens, c'est votre Benji TV, j'espère que vous aillez tous très très bien et aujourd'hui nouveau sujet de vidéo, on va parler de mon avis sur le jeu FA22 qui est sorti début juillet. Plusieurs choses à dire à propos de ce jeu, des bugs sont du gameplay qui est vraiment bon mais il y a beaucoup de défauts comme il y a beaucoup de qualités et c'est pour ça que je suis là pour le décrypter. Alors pour faire cette vidéo, je vais reprendre le gameplay de la LFF1, le GPTest parce qu'il y a pas mal de choses intéressantes à détailler aussi. Vous allez assister actuellement à un crash de Zixro, vous voyez là, tout droit, voilà. Il s'est fait taper par Mutshi sans faire exprès et il a abandonné dans le mur parce qu'il partait en tête à queue. Donc pour expliquer pas mal de choses sur ce jeu, beaucoup de défauts, beaucoup de bugs et en fait pour vous expliquer un petit peu en détail, il y a le système de l'IA en fait qui est buggé donc en fait la personne n'est plus dans la session et en fait elle est bien, elle est pas en fantôme donc elle est bien réaliste et en fait vous pouvez la toucher et abandonner, c'est n'importe quoi. Vous avez aussi des bugs de connexion, il y en a certains qui ont des bugs FPS comme moi j'ai eu des bugs FPS mais bon moi c'était dû à un problème de mise à jour de PC donc ce n'est pas très grave. J'ai su régler le problème de FPS. Ensuite pour parler un petit peu de l'aspect du jeu, il y a un bug son qui est vraiment dégueulasse, il est horrible. En fait vous commencez le GP et en fait le son commence à grisiller. Donc quand vous êtes en faible allure, le son en fait est très bien. Et en fait par la suite, plus vous accélérez, donc plus vous prenez une vitesse de pointe assez élevée et plus le jeu bug, c'est vraiment horrible. Il faut vraiment qu'il le patch parce que franchement ce bug est vraiment infâme. Ensuite pour parler des qualités du jeu, il faut impérativement que, pour vous expliquer un peu en détail, le jeu est très jouable. Il est même meilleur que F1 2021 sur l'aspect conduite. Franchement le jeu, ils ont fait quelque chose de très qualitatif. C'est vrai que le gameplay change beaucoup. Alors beaucoup de gens me posaient la question, est-ce que ça change beaucoup du F1 2021 ? La réponse est oui, parce qu'on se suit de plus proche, comme dans la réalité. Le but est de justement pouvoir dépasser sans avoir trop de crash. Mais bon les crash existent encore, après ça dépend de ce que vous faites. Mais vraiment le jeu est très jouable, il est très maniable. Maintenant ils ont sorti une mise à jour là récemment, c'était le 25 juillet, je vous en ai fait une vidéo, vous pourrez aller voir en cliquant sur la fiche juste au-dessus. Et en fait pour vous expliquer un petit peu en détail, le patch 1.6 en fait, on fait en sorte que le gameplay était un petit peu plus compliqué, parce que en fait la voiture part beaucoup plus vite. Là vous voyez, j'ai failli partir en tête à queue. Et encore là, c'est le gameplay avant la mage 1.6. Ils ont patché pas mal de trucs, donc je vous invite tout simplement à aller voir la vidéo du patch 1.6 pour bien comprendre, qui est sorti en début de semaine, pour bien comprendre tout ce qu'ils ont patché. mais là on assiste à un crash entre une McLaren et une Red Bull, donc Kyotech et Bouillasse. Et en fait pour vous expliquer un petit peu en détail, le but en fait c'est qu'ils ont patché plein de trucs, sauf le bug vraiment conséquent, c'est-à-dire le bug du son qui grésille, c'est vraiment infâme. Et en fait pour vous expliquer, je ne sais pas pourquoi ils l'ont toujours pas patché, parce que tout le monde se plaint de ce bug. Pour vous dire, j'ai même dit dans la vidéo du patch que j'avais fait un GP test à la VLF1 pour tester tous les bugs. Et en fait, ce bug son me donne la nausée. J'ai fait seulement 25 tours sur 36, donc c'était une 50%, je n'ai pas fait la totalité tellement que je n'étais pas bien. Mes oreilles sifflaient de 1h à 2h, et c'était vraiment infâme, j'avais des nausées pendant 1h à 2h, et c'est vraiment horrible, il faut vraiment qu'ils fassent quelque chose pour ce bug son. Ensuite pour parler de quelque chose, alors je ne sais pas si ça a été patché dans le patch 1.6, donc 0.6 pardon, mais en fait pour vous expliquer, et là je pars en tête à queue, mais vraiment bêtement en montant sur le vibreur, donc oui, ne montez pas sur les vibreurs, parce que là, c'est très punitif dans ce jeu. Mais en fait pour vous expliquer, pour le patch 1.6, donc 1.06 comme je disais, je ne sais pas, il y avait un bug, donc là les pneus sont en surchauffe, il y avait un bug qui existait avec la grille, c'est-à-dire en fait quand tu finissais le sprint, la course sprint en première position, il se peut que la grille était en aléatoire, donc c'était un bug assez conséquent, je ne sais pas si vous vous l'avez, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que ce jeu, il y a beaucoup de bugs, mais vraiment, il est très qualitatif, je n'ai pas encore testé le MyTeam, parce que là, pour le planning stream, justement, je l'ai mis pour samedi et dimanche, donc nous allons voir justement, si c'est bugué, à ce qui paraît, il y a encore des gens qui se plaignent, des bots cheatés, c'est-à-dire en fait, surtout à Silverstone, à Silverstone, c'est des fusées, et même si tu baisses la difficulté, tu as encore des bugs, enfin pas des bugs, mais plutôt les bots qui sont des fusées, ils te mettent 2 à 3 secondes dans les S, c'est un truc de n'importe quoi, même si tu baisses la difficulté, sur Cheat Axe, les bots attaquent beaucoup, c'est-à-dire en fait, les bots attaquent énormément, dans ce jeu, et il y a des moments, ils sont trop agressifs, ils font des dive-bombs de trop, alors c'est bien, ils ont ajouté l'option, que les bots puissent, tout simplement, partir, partir à la faute quoi, et c'est plutôt pas mal, parce qu'au moins, il n'y a pas que toi qui font des bugs, enfin, c'est pas toi qui, pas des bugs, mais qui part à la faute, les bots aussi partent à la faute, et ça c'est cool, donc tu peux voir des têtes à queue des bots, tu peux voir des accidents entre des bots, c'est magnifique, mais ils sont un poil trop agressifs à mon goût, mais sinon, le jeu est très jouable, il est très bien, et franchement, je vous conseille quand même d'acheter F1 22, alors peut-être pas la champion édition, parce qu'elle est un poil trop chère, moi je l'ai pris pour pouvoir y jouer day one, en attendant que l'édition normale, ils l'ont, donc du coup, j'ai pu vous proposer un peu de gameplay, mais bon, si vous n'êtes pas youtuber, streamer, ou quoi que ce soit, prenez l'édition normale, ça sert à rien de prendre l'édition chanton, pour le peu qu'on a, moi je l'ai fait pour pouvoir vous proposer un peu plus de gameplay, voilà, donc ce jeu a beaucoup de potentiel, ce jeu est vraiment bon en termes de conduite, on est vraiment sur quelque chose de très réaliste, et vraiment, alors après je dis quelque chose de très réaliste, mais je ne suis pas pilote d'F1, mais c'est vrai que la conduite a changé de F1 2021 à F1 2022, mais franchement, le gameplay est très très bon, j'ai été surpris quand j'ai touché pour la première fois à F1 2022, parce que oui, la voiture part plus en plus en tête à queue, mais malgré les bugs, malgré les défauts de ce jeu, je trouve que ce jeu a un gros potentiel, et vraiment, on peut faire quelque chose, et là, attention, Shishaman, qui sort en tête à queue, sur la sortie des stands, ça, ça aurait pu être très très dangereux, et vraiment, ce jeu a grave du potentiel, donc vraiment, il y a eu beaucoup de questions là-dessus, en me disant, ouais, le gameplay, est-ce qu'il est bien ou pas, je vous réponds que oui, et vraiment, il faut tester, après, moi, personnellement, il y a eu beaucoup de bugs son, il y a eu beaucoup de bugs FPS, mais comme je vous ai dit, en début de vidéo, c'était dû à des bugs de mise à jour, donc moi, c'était seulement ça, que j'ai réparé, bien évidemment, mais le jeu est très très bon, et j'ai hâte de faire des leaks dessus, parce que vraiment, le jeu, il est, je vais peut-être me répéter dans cette vidéo, mais il est sensationnel, j'adore rouler sur ce jeu, mais c'est vrai que ce jeu, quand je le lance et que je joue, j'aime bien, malgré les bugs et tout, mais bon, j'espère que les futurs patchs, régleront tous les soucis, parce qu'il y en a, je te dis, je vous dis, ils ont eu des bugs, avec leur volant, il y en a, ils avaient carrément leur volant, qui n'était pas détecté, et je trouve ça pas normal, bon, ils ont réglé les trucs pour Logitech, donc là, je rentre au stand actuellement, donc voilà, petite nouveauté aussi de ce jeu, qui est très sympa, c'est-à-dire que maintenant, quand tu rentres au stand, tu dois appuyer à un moment, vous voyez, et là, j'ai tourné trop tôt, donc du coup, j'ai été dans le rouge, mais maintenant, c'est bon, j'arrive à être dans le violet, comme pour les starts, la plupart du temps, je suis dans le violet, quand on se positionne sur la grille, je suis souvent dans le violet, c'est rare que je suis dans le rouge, parce que c'est vrai qu'à des moments, je me précipite trop, je peux être dans le rouge, et je recule sur la grille, mais ce jeu est très bien, il propose bien des nouveaux fonctionnalités, pour le Mighty, pour la carrière, je crois que c'est pareil que le 2021, je ne vais pas vous mentir, mais il y a plein de nouvelles fonctionnalités, comme le F1 Life, F1 Life qui est juste incroyable, tu rejoins une session en multi, on voit le F1 Life des autres, tu vois que les gens, ils sont en train de visiter ton appart, je trouve ça trop stylé, et vraiment, les gens, ils peuvent regarder un petit peu ton contenu, c'est-à-dire ce que tu as mis dans ton F1 Life en attendant, donc voilà, personnellement, non, le jeu, il est très punitif au niveau des vibreurs, ça je l'ai dit, les bots aussi sont très punitifs, puisque le peu que vous le touchez, vous pouvez partir en tête à queue, et ensuite pour rattraper votre voiture, je trouve que c'est un peu plus dur sur ce jeu, mais ça reste encore faisable, mais c'est vrai que c'est un peu plus dur sur le F1 22, j'ai eu des questions aussi qui me disaient, Benji, ouais, est-ce que quand tu ne suis pas en tête à queue, c'est plus simple à rattraper, la réponse est, oui, mais, c'est pas plus simple en fait, c'est juste que c'est un petit peu plus dur, mais c'est toujours faisable de rattraper ta monoplace, donc voilà, pour la réponse à toutes ces questions, je le fais dans cette vidéo bien évidemment, donc vous voyez que là, GPTES de la LFF1, je suis 13ème, je suis en train de suivre Oxide qui a 5 secondes, il y a Souris qui a 3 secondes, je décide de pas de prendre de peinat, pour justement faire en sorte, de remonter sur la grille, et bien sûr c'est un GPTES, donc ça compte pas au championnat, d'ailleurs très prochainement, je vous ferai une vidéo LFF1, je pense début de semaine prochaine, pour justement, donc j'annonce, début de semaine prochaine, je vous fais une vidéo LFF1, parce qu'il y a pas mal de mises à jour à vous dire, donc voilà, donc si ça vous intéresse, je sais qu'il y en a beaucoup qui suivent l'actu de la ligue, je vous ferai une vidéo sur la LFF1 évidemment, et là, regardez, je vais assister je crois à un restart un peu bugué, je sais pas si c'est là, alors en fait, Twivo en fait est en déconnexion, et en fait ça va provoquer, voilà, non en fait ça provoque rien du tout, ça provoque un freinage, donc vous voyez, je vais vous montrer un bug, donc là je suis sur une rediffusion, voilà, et en fait pour vous expliquer, je vais vous montrer le restart, attendez, je vais vous montrer ça, en fait il va y avoir le restart, non là il y a eu ces petits cars, donc je vais vous montrer la fin de la restart, donc regardez bien, Twivo en fait, je crois que c'est Twivo, parce qu'il est en déconnecté, mais en fait il était dans le jeu, je crois à ce moment là, je peux me tromper, et regardez, Twivo va justement provoquer un crash, alors je sais plus si c'est Twivo ou quelqu'un d'autre, mais il va avoir un gros crash, et c'est dû à un bug, donc regardez bien, je vous laisse la scène un petit coup, donc là Oxide se décale, parce que Souris est plus rapide, et en fait je ne sais pas si c'est Twivo, non c'est pas Twivo, vous voyez, et là je n'ai pas pu esquiver, même si j'aurais parti dans l'herbe, malheureusement, ça aurait été fini pour moi, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, donc vous voyez l'animation des abandons, qui n'a pas changé, j'espère que cette petite vidéo, alors hop, je repasse avec le stream deck, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, si jamais vous avez, ouais, ce soit des questions, je vais y répondre dans les commentaires, et si jamais vous voulez rejoindre la Ligue, tout sera en description, ou même dans les commentaires, c'était votre Benji, et tchou !